bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du scorpion scorpion quel est le message pour toi aujourd'hui allons-y scorpion les deux personnes en voiture scorpion attirant on a le goût d'aller se promener ensemble attirant de prendre la route c'est attirant on aime ça se promener continuons scorpion on a le goût de partir on a le goût de s'en aller de voyager où est-ce qu'on s'en va scorpion quel est le message nouveau commencement nouveau début nouveau départ changement changement important continuons on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va on part à l'aventure nouveau commencement début d'un nouveau cycle ensemble scorpion signe conflit et défaites risque ici obstacles et défis conflit mental et tromperie et envie scorpion quel est le message conflit et défaites la chute on est tombé qu'est-ce qu'on nous dit ici bon on a la carte de l'anxiété ici l'agitation mentale on pense beaucoup ici c'est la carte de la tromperie il y a quelque chose qu'on ne voit pas on nous cache quelque chose on se cache une vérité bon énergie du mensonge on peut être en contact aussi avec l'envie une personne envieuse ça peut être vous c'est vous qui voyez conflit mental donc ici on est préoccupé on se sent dans l'incapacité d'agir il y a quelque chose ici qui nous travaille jeu d'esprit confusion agitation de la pensée ici c'est une carte qui me demande si je suis prête à faire un premier pas à faire le saut de la foi ça me fait penser à la carte nouveau commencement je regarde les pieds les pieds est-ce qu'on va y aller on est prêt à franchir l'obstacle à relever un nouveau défi suite à une chute on est tombé ici conflit sentiment d'échec défaite quelle carte souhaitez-vous que j'explore on a vu attirant attirant de partir on s'en va ensemble nouveau commencement c'est ce qu'on veut on ne sait pas où est ce qu'on s'en va mais on a le goût d'aller de l'avant on est prêt on est prête on a besoin d'un changement on veut repartir à zéro ça nous demande de prendre un risque la carte obstacle et défis nous parle du saut de la foi mais les cartes en bas là tromperie en vie conflit mental obstacles et conflits moi je regarderai où est ce que je mets les pieds explorons conflit des faits qu'est-ce qu'on veut me dire ici la justice justice donc injustice il y a eu injustice la justice c'est la 4 la carte qui vient mettre de l'ordre dans le désordre c'est la carte qui vient mettre fin aux disputes au conflit justement donc est-ce qu'on a eu besoin d'avoir recours à la carte de la justice est-ce qu'on nous parle d'échec en justice un échec avec la justice donc on n'est pas en paix on a fait tout ce qui était à notre pouvoir et là on le sait avec la carte nouveau commencement que on touche à une limite la carte conflit et défaites est-ce qu'il y a eu injustice est-ce que la justice a fait son boulot je regarde en dessous du paquet c'est la carte des dangers ici changement significatif la carte de la destruction c'est une carte qui me parle de séparation donc si on peut nous parler d'une séparation il ya eu quelque chose ici qui s'est produit on repart à zéro d'après moi on a vécu mais une défaite une défaite on était en train de régler quelque chose conflit défaite échec un sentiment d'échec et on nous présente le duo en haut en voiture nouveau commencement donc il ya quelque chose à régler est-ce qu'on a pu régler ici est-ce qu'on a pu régler ce qui entraînait le conflit bien là ici on nous parle d'un changement significatif énergie de destruction ça a cassé on est peut-être en train ici de clarifier une situation avec l'aide de la carte de la justice qui c'est obstacles et défis de quoi est-il question pour la personne née sous le signe du scorpion obstacles et défis le saut de la foi qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sagesse bien là ici on te dit de faire preuve de discernement d'après moi il y a eu injustice là ici énergie de conflit mésentente il y a eu quelque chose à régler ici ici on te dit ok tu veux faire un pas là un saut vers l'inconnu rappelle-toi apprends de tes expériences passées c'est ce que la carte conflit défaite nous dit aussi apprends de ce qui a été vécu maintenant est-ce que tu veux répéter ce même schéma puisque là maintenant tu en es consciente conscient c'est la carte qui nous dit prends le temps de réfléchir avant d'agir conflit mental ici on est préoccupé de quoi est-il question avec conflit mental et je regarde la carte tromperie et envie c'est une carte qui exprime aussi la ruse peut exprimer le mensonge une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour le masque conflit mental qu'est-ce qu'on veut nous dire la carte c'est une carte d'affaires on peut nous parler d'une personne ici un professionnel une personne qui c'est la carte qui représente la circulation d'argent donc il y a des questions d'argent on peut nous parler de conseiller financier notaire avocat médecins circulation d'argent déplacement il y a une histoire ici qui nous préoccupe en lien avec la carte des affaires ici on pourrait nous présenter une personne qui a un trouble de la pensée ou qui vit beaucoup d'anxiété une personne professionnelle ou une professionnelle ici la carte maintenant tromperie et envie scorpion prospérité c'est la carte de l'abondance de l'argent donc il y a quelque chose qui se joue en lien avec le bas de laine, l'argent, les économies, l'argent placé, les investissements tromperie et envie donc là ici c'est la carte qui me dit de faire preuve de méfiance, de prudence ici donc c'est pour ça ici qu'on nous a dit de faire preuve de discernement en votre jeu on peut avoir le goût ici je vais la clarifier ici le goût d'être ensemble, nouveau départ, nouveau commencement mais ici on dirait qu'il y a des affaires en justice à régler il y a quelque chose ici on nous dit attention, fais preuve de discernement apprends de tes expériences passées conflit mental avec le cas du C tromperie et prospérité et une histoire d'argent ici professionnel ici aussi tromperie et envie on cache quelque chose en lien avec l'argent anxiété par rapport à il y a quelque chose de caché, on se déplace à vous de voir qui est qui en votre jeu quelque chose de caché ruse, mensonge en lien avec l'argent affaires à régler en justice, possiblement conflit il y a injustice ici injustice bien moi je regarderai où est-ce que je mets les pieds nouveau commencement on va voir, on est prêt à opérer un changement on a le goût, c'est la carte attirant et en même temps il y a quelque chose de malhonnête d'injuste dans ce jeu donc peut-être qu'on me parle ici de la rencontre d'une rencontre, on a le goût de dire oui nouveau début on repart à zéro on nous encourage à faire preuve de discernement est-ce qu'il y a une autre façon de voir la carte tromperie et la carte de la prospérité cachée on cache quelque chose énergie de trahison avec la carte du bas de laine on est préoccupé avec la carte conflit beaucoup d'anxiété comment fait-on notre argent pourquoi est-ce que ça nous ça nous prend la tête comme ça la sorcière la sorcière sorcière, méchanceté, jalousie, ragoût il y a ici là, attention la sorcière représente une personne malveillante c'est malhonnête ici la sorcière raconte aussi des histoires ragoût c'est une carte qui me parle de jalousie il y a une personne très jalouse en bas de jeu ou envieuse qui en vit il y a une question d'argent ici ici on pourrait avoir un quelque chose là au niveau de la tête la sorcière, l'argent, tromperie, argent injustice peut-être qu'on a un conflit on a quelque chose à régler avec l'aide de la justice en espérant que la justice fasse preuve de justice nouveau commencement continuons qu'est-ce qu'on nous dit avec nouveau commencement le feu action c'est la colère qui est là le courage aussi ça nous demande d'avoir de faire preuve de grand courage le feu le feu le feu qui chauffe le feu qui brûle moi j'ai l'impression de ressentir une colère je vais clarifier encore attirant c'est le feu de l'action on dirait que c'est la colère qui nous mène qui nous pousse à agir on fait quelque chose avec notre colère on passe à l'action colère constructive le feu qui nous anime on passe à l'action nouveau commencement on a peut-être quelque chose le feu l'ardeur représente aussi la lumière il y a quelque chose qui chauffe dans votre jeu c'est la colère qui est là nouveau commencement on attend on attend le bon moment on attend le bon moment c'est peut-être préférable d'attendre attendre c'est peut-être préférable d'attendre avant de prendre l'appel attendre son heure cadeau c'est la carte qui me parle de quoi cadeau on attend on attend cadeau acte de générosité faire plaisir don il y a une ouverture du coeur avec le cadeau une surprise une surprise attendre ça va être quoi la prochaine surprise ça va être quoi la prochaine surprise ici moi en ce jeu je ressens quand je regarde la carte tromperie et envie le bas de l'âne je ressens un peu de méfiance avec la carte de sagesse obstacles conflits défaites j'ai l'impression ici que avec tromperie il y a eu probablement ici une forme d'abus de confiance donc ici j'ai vraiment l'impression c'est pour ça qu'on nous dit de faire preuve de discernement avec la carte de la sagesse regarde où tu mets tes pieds réfléchis avant d'agir c'est ce que la carte nous dit de la sagesse de faire preuve de discernement donc là on attend attend ici cadeau attirant je vais explorer attirant de quoi d'aller de l'avant d'aller de l'avant on a le goût d'aller de l'avant oui avec nouveau commencement c'est ce qu'on veut mais en même temps il y a une forme de méfiance on n'a pas le goût ici de la mauvaise surprise avec la sorcière c'est pour ça qu'on nous demande ici d'avoir les yeux ouverts et de regarder où est-ce qu'on met les pieds de réfléchir avant d'agir attention à l'impulsivité le feu en haut peut nous parler d'impulsivité on y va sans réfléchir attirant avec les deux personnes en voiture la fin ici une transformation un changement la carte de la transformation représente aussi le signe du scorpion la fin et le début la fin et le début la transformation la renaissance c'est ça qu'on veut attirant on est attiré on a un goût de changement on veut vivre quelque chose de nouveau laisser derrière soi tout un passé et ouvrir nos ailes se libérer de quelque chose attirant on nous présente les deux les deux personnes en voiture on veut laisser derrière soi quelque chose et aller de l'avant transformation on veut on veut aller de l'avant tout simplement laisser derrière soi ne plus s'inquiéter là pour mettre fin au tourment on veut on veut on veut on veut ici se libérer de quelque chose d'un passé transformation qu'est-ce qu'on nous dit soleil c'est ça on veut revivre renaître revivre renaître ça fait que c'est vraiment un jeu c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut on veut renaître mettre fin ici à une situation à ce qui a pu nous créer toutes sortes de et avec la tromperie conflit injustice la sorcière on veut tout laisser ça là derrière soi on veut aller de l'avant on nous encourage tout de même à faire preuve de discernement de regarder où est-ce qu'on se met les pieds ici attirant d'aller de l'avant oui on met fin ici à un certain passé on veut retrouver la joie la carte de la fleur c'est la joie c'est la carte qui représente le fait de revivre de renaître l'éclosion la vie la vie la vie la joie on met fin et ici on renaît à la vie énergie comme du printemps aussi alors voilà signe du scorpion c'était le message et je vous souhaite une excellente journée au plaisir bon courage